Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yens Rebarana. Nous sommes très contents de vous voir ici, suite qu'aujourd'hui nous nous retourons pour un tournoiage puissant. Et ce tournoiage puissant, c'est la suite des quatre parties du tournoiage puissant précédent. Et de ces parties-là, cette sœur nous a expliqué comment était sa vie, comment elle a connu la mort et elle est revenu à la vie après avoir visité le ciel et l'enfer. Et quand elle est descendue sur la terre, le sœur Jésus-Christ nous a demandé de parler à ses enfants, en commençant par les hommes de Dieu, c'est-à-dire les gens qu'on voit comme les pasteurs aujourd'hui. Et parmi eux, il y a beaucoup de faux pasteurs. Ce qui veut dire qu'elle va dénoncer les œuvres de faux pasteurs, les œuvres de faux hommes de Dieu. Tout sera révélé ici. Et si elle dénoncent les œuvres de faux hommes de Dieu, ce n'est pas pour les amener directement à la mort. Non, c'est pour leur demander de se répentir et d'abandonner leur mauvaise voie si vraiment ils se retrouvent dans ce genre de cas. Aujourd'hui, même ceux qui étaient des voisins de Dieu ont abandonné Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça peut vous arriver et nul n'est pas fait. Mais aujourd'hui, dès à présent à l'heure où vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est l'heure pour vous de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est notre sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ va vous sauver. Il est là et il vous attend. Répentez-vous sincèrement et implorez sa grâce, implorez la grâce de Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, afin qu'il puisse vous aider. Avant d'entendre ce témoin, nous allons tous prier. Alors, prions ensemble. Disons tous ensemble Seigneur Jésus-Christ. S'il te plait, viens et prends le contrôle de tout ce qui se fera ici. Si ton moins puissant sera travaillé en plusieurs parties, que ta puissance et ta force soit dans toutes ces vidéos qui vont suivre. Parce que c'est par ta grâce et c'est par ta volonté que nous avons réalisé cette vidéo. Que toi-même tu sois là à nous guider. Que toi-même tu sois là à nous conduire. Et que toi-même tu prennes le contrôle total de notre vie et de la vie de toutes les personnes qui sera en train de regarder cette vidéo, même ceux qui n'ont pas la possibilité de voir Seigneur notre Dieu. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse bien voir ce que tu aimerais qu'on voit. S'il te plait, viens nous révertir de ton esprit, ton bon esprit. Délivre-nous de tous les parties que nous avons signé, consciemment ou inconsciemment, avec le monde des ténèbres, même avec le diable. Libère-nous des chiennes, des nénémies. Libère nos pensées, libère nos entreprises. Et que ton vent de vie, ton souffle nouveau naisse en nous. Envoie la vie sur le lit des hôpitaux. Toutes les personnes qui sont en train de mourir, s'il te plait que ton esprit de vie descende là-bas. Délivre-le aujourd'hui, délivre-le aujourd'hui, délivre-le aujourd'hui. Au nom de Jésus, toutes les personnes qui ont été enchainées par la prison de la sorcellerie, que toutes ces personnes soient délivrées en commençant par nous. Toute la caméra de souverain de la sorcellerie qui se trouve tout autour de nous, que cela soit détruit. Toute la caméra de souverain, même les démons, les principautés des démons géants que le diable a placé dans nos pays pour nous diriger, que leurs influences s'arrêtent aujourd'hui. Merci Seigneur de menacer les dévoreurs. Veille sur toutes ces chaînes afin que ces chaînes puissent aller très loin et que ton peuple soit tous les jours édifié et sauvé. Tout ce que nous voulons Seigneur, c'est sauver des âmes, sauf beaucoup plus d'âmes que maintenant. Que ta grâce et ta faveur s'accrochent à nous tous les jours de notre vie. Que ta grâce et ta faveur s'accrochent sur tous les abonnés aussi tous les jours de leur vie. donne la possibilité à tous ces pasteurs qui verront cette vidéo de se repentir, de se repentir et de revenir à toi pour une bonne foi pour toutes. Que toi, mon Seigneur, tu nous guides, tu nous orientes. Toi, le Dieu de notre salut. Amen. Mes frères et soeurs, il faut se repentir sincèrement. Quand on a un erreur et qu'on reconnait son erreur, on demande pardon. Et dans ce cas-là, nous devons demander pardon à Dieu. Aujourd'hui, les gens font beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Croyant suivre Dieu, ils sont tentés de suivre les démons ou même le diable. Pour votre information, cette vidéo sera traitée en plusieurs parties pour une très bonne compréhension de ce témoignage. Ce qui veut dire qu'après cette vidéo, une autre vidéo va suivre. Après l'autre vidéo, une autre vidéo encore va suivre. Ce qui veut dire que vous devez rester connecté et veiller à ce que vous ayez regardé toutes ces parties. Ceci est la première partie de cette deuxième partie sur son témoignage. Après ça, il y aura la deuxième partie qui va venir. Troisième partie, partie 4, ce qui est sur rester connecté. Jésus va nous aider. Nous allons maintenant écouter son témoignage. Des noms peuvent être cités ici. Nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un, pour blâmer quelqu'un. Si vous vous retrouvez de ce cas et que vous n'êtes pas encore répondis, répondez-vous et Dieu va nous aider tous ici. Écoutons. Après ce message, tout ce qu'ils vont planifier, ils vont savoir que Jésus est roi. Les pasteurs en Sierra Leone. Les pasteurs en Sierra Leone. Je vais commencer par les bishops. Dieu m'a donné le message à 4 bishops en Sierra Leone. Et tout le nombre de ces hommes de Dieu sont ici. Ce n'est pas tous les pasteurs en Sierra Leone. Ce n'est pas tous les pasteurs en Sierra Leone. En Sierra Leone. Ils ont les grands noms. Ils ont les larges de congrégations. Les gens les écoutent. Même les jeunes pasteurs, si tu ne t'attaches pas à eux, si tu ne t'allines pas avec ces grands hommes de Dieu, tu n'es rien. Ils ne te connaissons ou ils ne te connaîtront pas. Et ils sont en train de polluer ces jeunes pasteurs. Ils sont en train de polluer ces jeunes pasteurs que Dieu veut utiliser. Dieu dit que je vais marcher sur eux. Afin qu'ils donnent la voix à tous les jeunes pasteurs qui sont en train de se devenir. Numéro 1. Bishop Momon. L'église Rocher Vivant. A Nyanbley Rogenwood. Il utilisait la même société, la même puissance de la société secrète quand il était dans le monde. Quand il était dans le monde. Il était dans une société secrète. Il utilisait toujours la même puissance de cette société secrète. Même dans l'église maintenant. Et il dit qu'il avait Jésus. Mais il utilisait toujours la puissance de cette société secrète là. Jésus dit dis lui. Dis lui. Dis lui. Une, 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 une dernière grâce. Dieu dit de prêcher ma parole. Dieu dit de se repentir. Il dit. Il a pointé un autre pasteur. Bishop Siridiu. Bishop Siridiu. C'est un divorcé. Il a dit. Dis à Bishop. Que aucun divorcé ne verra ma face. Dis lui. Il a négligé la vérité. Le message de la scientification. Dis lui. Que s'il ne reprend pas. S'il ne retourne pas. Et allez rejeter son, son décès de, de, de divorcer là. Si ne dit pas aux gens la vérité. Si ne dit pas aux gens la vraie vérité. Il, 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 il va tout droit en enfer. Lui et sa femme. Ils ne sont pas les dirigeants pour tout son peuple. Ils sont des hommes, des hommes diaboliques. Dis leur. Et dis les gens qui vont dans les églises. Que ce pasteur, le bishop l'a les envoie en enfer. Parce qu'ils ne prêchent pas sa parole. Ils font ça bien que pour le matériel. Ils ne refusent de prêcher la vérité. Ils veulent l'argent. C'est les gens qui les intéressent. Ce que tu veux, que tu veux entendre le dimanche. C'est ça qui te prêche. Prospérité. Puis, il allait vers notre bishop. Il s'est souillé avec des puissances occultistes, avec un dieu corrompu. Ce bishop là, il a corrompu son message. Il a pollué le message de Dieu. Dieu dit que c'est lui-même Dieu qui l'avait appelé au départ pour prêcher sa vérité. Mais à cause du matérialisme, il s'est mélangé avec ses pasteurs diaboliques dans le monde. Et les pasteurs l'ont encore donné une notion diabolique. Il est maintenant dans l'occultisme. Toutes les puissances, les miracles, les prophéties qu'il donne. Toutes les prophéties qu'il fait dans l'église, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une puissance diabolique. Il m'a dit, dis-lui une dernière grâce. Dis-lui. Quand Jésus me donnait le message, il me disait pour eux et leurs femmes. Parce que leurs femmes, leurs femmes c'est la mère des prostituées dans l'église. Elles sont les mères de prostituées dans l'église. Si tu vois comment ces femmes-là s'habillent. Elles disent qu'elles sont les femmes des pasteurs, les femmes des bishops. Si tu vois comment ces femmes-là ont lutté contre moi, contre ce message. Lève ces femmes des pasteurs. Jésus m'a dit, ces bishops, c'est sa genou devant Satan. C'est un bishop Atibokoro. Il m'a montré notre bishop. C'est un bishop Aboukomo. C'est un bishop Aboukoma. Jésus a dit, c'est un bishop pour lui-même. Jésus n'a pas appelé. Ce bishop-là, il travaille que pour lui-même. et j'ai lu et sa femme ont souillé le bleu lit le lui congé les conjugales lui et sa femme ils sont allés au péché ils ont souillé le lit conjugal jésus m'a montré les faux jésus qui apparaît à ce bishop là quand le faux jésus apparaît à ce bishop là il n'a jamais demandé à ce qu'il faut jésus est-il le fils de dieu montre-moi la marque montre-moi les lentes à pc la main montre la main quand la vie se demande à l'apparaître à part lui apparaître la nuit à la forme de jésus et jésus ressemblait au jésus que vous mettez sur vos mules les jésus que vous vous mettez pas tout à vous dit que ça c'est jésus le sang jésus la ressemble à ce jésus là qu'elle a vu la forme de cette demande là qui ressemble à au jésus que vous mettez partout sur les murs le jésus de mon démon là le demande a dit que je suis jésus et et lui c'est un génie devient devant ce démon là depuis ce jour-là satan satan est en train de décevoir lui donner les faux messages les faux messages les fausses prophéties les fausses puissances j'ai le satan l'entraîné le diable le démon est en train de polluer sa vie quand ce message est sorti il a dit que son jésus la lui a dit que que il ne m'a pas envoyé et moi j'ai dit le nom de dieu s'il ne sait pas que c'est pas jésus qu'il est en train de voir jésus m'a dit lui et sa femme tout ce qu'ils font c'est le faux je ne suis pas avec lui ils sont des pêcheurs sont des pêcheurs et on a même à voir un autre homme de dieu son nom c'est il dit que c'est ministre de l'évangile tous les mois ils ont des programmes tous les mois ils ont des programmes ils vont faire des programmes large comme ça les croisades de réveil large large les gens vont aller pour les miracles les signes et les prodiges les choses vont se passer dans la vie les gens vont donner des témoignages depuis que j'ai commencé à venir dans cette église ceci est arrivé je m'a montré là où sont pour sa fausse puissance vient du et le seigneur dit il ne me s'est pas il utilise sa fausse puissance pour attirer les gens dans son église comme s'il était en train de prêcher ma vérité ma parole il ne prêche pas ma parole il est plongé dans l'occultisme il sacrifie les êtres humains dans son l'hôtel de l'église il utilise les huiles les huiles fausses les fausses d'huile d'anciens les mouchoirs il est fausse à parler en langue en maudissant les gens avec ce faux pas la langue les huiles d'anciens et laisse les mouchoirs il maudit les gens avec les fausses par la langue que les pasteurs par ici là c'est le faux pas la langue c'est les démons les dépas la langue des démons ils te maudis tu ne sais pas et d'or je suis m'a dit qu'il doit avec les femmes dans son église il en train d'entraîner mes enfants mais mon peuple dans un enfer il dit que l'adulté est trop sur lui l'adulté est trop sur lui il m'a dit dit lui à cause de l'étude matérielle à cause de l'agent il a dévié de la vérité il a fait le pacte avec satan jésus et satan lui a donné là son ancien et l'accepter a dit lui de retourner sur la vraie vérité ou non sinon je vais marcher sur eux les gens dans cette église doivent savoir que c'est un faux homme de dieu il m'a montré notre homme de dieu excusez moi un autre homme parce que jésus m'a dit de ne pas les appeler hommes de dieu toute personne que j'appelle homme de dieu doit être un vrai serviteur parce que c'est faux homme de dieu là ils sont en train de prêcher l'évangile pour eux-mêmes pour les pauvres 20 celui-ci s'appelle la gare la gare tous les jours tous les temps tous les temps même si c'est à la télé à la radio il va dire bonjour bonjour la radio du saint esprit bonjour saint esprit il est populaire le seigneur m'a dit il ne prêche pas ma parole il prêche pour lui même pour son propre intérêt il prêche ce que les gens veulent entendre qu'est ce que les gens veulent entendre c'est la prospérité ceci cela ceci cela ceci cela ceci et cela tout ça parce qu'il sait qu'il va vous soutirer de l'argent il ne dit pas aux gens la vérité l'alpha la vérité comment est ce qu'ils doivent être comment les enfants de dieu doivent vivre il prêche pour son propre intérêt il envoie mon peuple en enfer parce qu'il a failli prêcher la vérité julie comme une dernière grâce pour lui julie de retourner sûrement ma vérité un autre homme a quitté la sanglée il a dit que l'évangile autour de lui avant il prêchait de ma vérité avant il prêchait ma parole avant cet homme quand il a ouvert son ministère il prêchait la parole de dieu au début il prêchait la 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 sanctification après là qu'on peut commencer à 18 la parole de dieu à à compromettre pour les choses matérielles qu'un prophète il est quelqu'un que que qu'est ce que l'on va profiter si personne nomme sont son âme amen c'est ce que jésus m'a montré il a même j'ai dit qu'il a même fait ce que ma sa fille abandonne abandonne la foi ma fille c'était sa femme donc la femme du pasteur la jésus dit que c'est sa fille parce que ça sa femme était une femme sainte avant elle était comme nous elle était justement sainte pour jésus christ il a pollué sa femme sa femme de la vie de sanctification elle a changé ça ça tout son comportement il ne prêche pas la vérité cet homme de lui qu'il est en groupe pour l'enfer et le saint m'a donné un autre message un mousses qui est un autre manovre un autre homme de dieu le saint m'a montré ces hommes ils sont trois ils sont les meilleurs amis en syra lyon il dit que ces trois hommes jeunes ces trois jeunes ministres de dieu qui prêchent la vérité l'un d'eux c'est moi même qui l'a appelé je lui ai donné mon notion ma puissance il s'appelle mozisquet à cause des mauvaises des mauvais amis tous ces grands hommes de dieu soit disant grands hommes de dieu qui étaient autour de lui oui ils voyagent ensemble hors de la syra lyon souvent ensemble ce monsieur a commencé à s'allier avec eux qui marchaient avec eux et faisaient tout avec eux et c'est ce faux homme de dieu l'ont transformé en diable beaucoup de ces grands hommes de dieu ils mettent les yeux sur ces petits hommes de ces pasteurs pour les détruire seulement ils mettent les mains sur eux il est il est maudit il les amène dans les puissances occultes ils auront des grands ministères en amérique partout ils vont les polluer les conseils diaboliques les donner de l'argent toi tu vas être comme ces hommes de dieu tu les admis ok le moses à calme moses cela a commencé à l'être admirer fait comme eux j'ai dit que il est devenu comme eux ces trois hommes là sont hors de ma parole moses quai isatoué web jésus a dit qu'ils sont en train de prêcher pour les vendre ils ont des faux pouvoirs et des fausses prophéties tous les programmes qui sont fréquents là tous les trois mois ils vont faire des programmes ils vont faire des programmes jésus a dit que tous les programmes fréquents là c'est juste pour l'argent c'est même pas pour sauver les hommes ils sont plongés dans l'immoralité dis-leur une dernière grâce ils sont hors de ma parole ils sont hors de ma parole Jésus m'a pris et m'a donné un autre message pour une maman en Sierra Leone mes frères et soeurs ce message vous l'aurez dans la prochaine vidéo qui apparaîtra juste après cette vidéo ce sera la partie numéro 2 dès qu'elle sera disponible elle apparaîtra juste là en dessous de Yens Reborn vous avez juste à cliquer sur cette vidéo pour regarder la partie suivante et nous vous demandons de vous abonner surtout abonnez-vous et activer la croche pour être informé tout de suite de la prochaine vidéo si vous êtes de ces gens de chose mes frères et soeurs vous avez entendu ? vous devez faire quoi ? revenir sur le bon chemin avec l'aide de la main de Dieu sur vous ça peut tout changer et la mort qui vous était destinée et l'enfer qui vous était destinée va se transformer en paradis et vous devez vous confesser devant toutes les personnes à qui vous avez menti si vous êtes un pasteur et que vous êtes suivi par un peuple que Dieu vous oriente sur ce que vous devez faire pour que la délivrance soit totale et durable la confession est nécessaire nous devons sauver des armes préparez-vous pour la prochaine vidéo là maintenant ça va être extraordinaire ouvrez le message suivant préparez-vous